Générique Il est 8h15, Nico Saliagas. Audrey Crespo de Marat pour l'interview politique et vraisemblablement économique ce matin. Bonjour. Bonjour, bonjour François Villeroy de Gallo. Bonjour Audrey Crespo Marat. Ancien conseiller du Premier ministre Pierre Bérégaud-Voix et directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn, vous êtes depuis trois ans le gouverneur de la Banque de France. Les banquiers sont considérés comme les responsables des crises financières que connaissent les Etats, des politiques d'austérité mises en place partout en Europe. On exagère quand on dit que c'est vous qui dirigez le monde ou pas tant que ça au fond ? On exagère tout à fait. Ceux qui dirigent le monde, ce sont les dirigeants que nous avons élus. Les banques centrales comme la Banque de France qui sont très différentes des banques commerciales. On fait partie de celles qui ont beaucoup travaillé depuis la crise pour réparer les dégâts. Il y a eu beaucoup de progrès mais il faut rester très vigilant. Alors monsieur le gouverneur de la Banque de France, comment vont les comptes de la France avant-hier ici même ? Bruno Le Maire annonçait 1,7% de croissance en 2018 et 2019, l'une des plus faibles d'Europe. Et vous le trouvez un peu optimiste ? Nous publions juste ce matin notre prévision pour 2018 et les deux années suivantes. Et le vent reste porteur pour l'économie française puisque c'est une prévision tout à fait indépendante du gouvernement. C'est aussi ça qui fait son intérêt, elle est traditionnellement un peu plus prudente. Nous voyons 1,6% de croissance pour l'économie française cette année comme les deux années suivantes. C'est supérieur à la vitesse de croisière habituelle de l'économie française. Donc 1,6% au lieu d'1,7% c'est votre calculette qui est arrondi à la baisse où vous êtes plus objectif que le gouvernement ? Encore une fois nous conduisons nos travaux de façon tout à fait indépendante. C'est traditionnellement plus prudent mais je crois qu'il faut regarder derrière ce qu'il y a ce chiffre plutôt favorable. Est-ce que cette décimale en moins va affecter encore une fois les français ? Mais la question n'est pas la décimale en moins. Nous nous n'avons pas regardé la prévision du gouvernement. Je vous dis traditionnellement c'est un peu plus prudent mais il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce vent qui reste favorable. Ça veut dire beaucoup de création d'emplois encore en France. Nous attendons autour de 200 000 cette année. Ça veut dire du pouvoir d'achat pour les français y compris avec une inflation qui va un peu baisser. Un pouvoir d'achat d'environ 1% par an cette année comme les années suivantes. Et ça veut dire et c'est évidemment très important un taux de chômage qui va continuer à baisser. Il faudra essayer qu'il baisse encore plus vite. Mais nous prévoyons un taux de chômage d'environ 8% pour la France métropolitaine à la fin 2020. Alors restons sur la croissance. La croissance de la zone euro n'est ni à 1,7 ni à 1,6 mais bien à 2,20. Pourquoi sommes-nous les mauvais élèves de l'Europe ? Est-ce qu'Emmanuel Macron et le gouvernement n'ont pas encore eu le temps ? Alors d'abord une précision puisque j'étais hier à Francfort pour la Banque Centrale Européenne et nous avons publié dans le même temps une croissance pour la zone euro de 2%. Mais vous avez raison, elle est supérieure à la France. Et là je crois que les choses sont très simples. La France est encore en retard de croissance sur nos voisins européens. Pourquoi ? Parce que la France est en retard de réforme. Quand vous regardez nos voisins européens qui ont à peu près le même modèle de société que nous, ceux qui ont davantage de croissance que nous, c'est ceux qui ont fait les réformes plus tôt. Et donc il faut que nous profitions absolument de cet environnement favorable pour poursuivre les réformes. Qui sont suffisantes ou qui ne sont pas suffisantes actuellement ? Pour rattraper le retard sur l'Europe, dans notre prévision, en fait de façon tout à fait indépendante, nous prévoyons que la France rattrape le train européen en 2020, d'ici deux ans. Je crois qu'il y a eu des réformes tout à fait importantes faites ces derniers temps, notamment sur tout ce qui est formation, qui est un de nos vrais retards. L'apprentissage, la formation professionnelle, l'éducation, il faut donner au maximum de jeunes le maximum de chance. Il faut aussi rattraper notre retard sur les dépenses publiques, parce que pour le même modèle social que nos voisins, je crois que ce n'est pas la peine de se comparer hors d'Europe, mais si on se compare à l'Allemagne, ou même à l'Italie ou à l'Espagne, le même modèle social nous coûte plus cher, donc il faut qu'on fasse des progrès là-dessus. Tout le monde veut payer moins d'impôts, avoir moins de dettes, mais il faut limiter les dépenses. Vous parlez d'un pouvoir d'achat en hausse, pas sûr que les Français le ressentent, mais 1% de plus. L'inflation, elle est assez forte, 1,7 sur un an, et même 2,3 en juillet. L'inflation, c'est comme la rougeole, on croyait que c'était éradiqué, mais non. Alors, il y avait même, souvenez-vous, la crainte inverse, c'est qu'on pensait qu'on allait avoir ce qu'on appelait la déflation, c'est-à-dire un recul des prix et des salaires. Alors, il y a eu une poussée d'inflation en France et en Europe au début de cette année, qui est largement liée au prix du pétrole. Ça va se calmer là ou pas ? Ce que nous prévoyons dans ce scénario, c'est qu'on va redescendre d'ici l'année prochaine, un peu sous les 2%, qui nous paraît être la bonne santé de l'économie. Il faut une inflation faiblement positive dans une économie qui va bien. Monsieur le gouverneur de la Banque de France, autre sujet qui vous concerne directement, et qui concerne directement les Français. Le gouvernement a demandé une baisse des frais bancaires pour les plus fragiles, avec un plafonnement à 20 euros par mois. Et c'est vous qui êtes envoyé au front pour convaincre les établissements de baisser ses frais pour les plus démunis. Si les banques veulent redorer leur image, c'est le moment. Elles ont combien de temps ? Je suis effectivement très engagé dans ce combat avec les hommes et les femmes de la Banque de France. Donc nous avons obtenu des banques, des engagements à limiter pour tous ceux qui bénéficient, les clients fragiles qui bénéficient de ce qu'on appelle l'offre spécifique. C'est combien de personnes ? Qu'il y ait d'abord 500 000 personnes qui en bénéficient, c'est 30% de plus qu'aujourd'hui, d'ici la fin d'année prochaine. Et que les frais soient plafonnés à 20 euros par mois et à 200 euros par an. Il y a deux plafonds. Alors maintenant, je vais prendre un engagement ici. C'est que les décisions sur la réforme, c'est très important, mais leur mise en œuvre et la vérification, c'est aussi important. Et je m'engage à ce que cet engagement, nous le suivions d'extrêmement près, pour qu'il améliore la vie de centaines de milliers de nos concitoyens. D'ici à la mi de l'année prochaine, puisqu'il faut juste un délai de mise en œuvre informatique. Donc juin 2019. Le gouvernement voudrait que les frais bancaires soient repensés pour l'ensemble des Français. Quand on sait que les frais liés aux découverts bancaires rapportent près de 5 milliards par an de bénéfices aux banques, soit 30% de leurs revenus, qu'avez-vous prévu comme chantage pour qu'elles s'exécutent ? Oui, je crois que le chiffre de 5 milliards est exagéré. C'est combien ? Il y a de temps en temps... C'est combien ? Si c'est pas 5 milliards ? Je n'ai pas le chiffre total, mais il est nettement inférieur à ça. Ceci dit, évidemment, il faut surveiller les frais de découverts. Alors c'est pas anormal que, quand il y a des découverts trop forts, il y ait des frais qui soient payés. Mais d'abord, il faut s'occuper des clients les plus fragiles. On en a parlé. Et pour tous les autres, il faut des dispositifs d'information et de prévention. Nous y veillerons activement avec les banques. Monsieur le gouverneur de la Banque de France, Il y a 10 ans tout juste, le 15 septembre 2008, la faillite de la banque Lehman Brothers plongeait l'économie mondiale dans une crise sans précédent depuis 1929. 10 ans plus tard, on dit que de nouvelles crises financières sont possibles. Personne n'a tiré les leçons de ce qui s'est passé ? Il y a eu une crise très grave. Il y a eu des travaux de réparation très actifs qui ont été menés. L'économie va mieux, on le disait tout à l'heure. Les règles de sécurité des banques ont été beaucoup renforcées. Et les banques centrales, dont la Banque de France, ont été extrêmement actives dans ces travaux de réparation. Maintenant, il ne faut jamais s'assoupir. Il ne faut jamais s'imaginer qu'on est à l'abri d'une crise. Et je suis très attentif à deux tentations qu'on voit aujourd'hui. Il y a la tentation de l'oubli, notamment aux Etats-Unis, où on dit que c'était il y a 10 ans, il serait peut-être temps de relâcher les règles ou de recommencer la croissance trop forte des activités financières ou la croissance des rémunérations. Ça, ça serait très dangereux. Et puis, il y a la tentation du chacun pour soi ou du repli. Si on a pu dépasser les conséquences de la crise financière, c'est parce que tout le monde s'est mis ensemble pour réparer la maison. Et le protectionnisme de Donald Trump pourrait être inquiétant. Aujourd'hui, on voit la politique de M. Trump sur le protectionnisme ou sur une relance à crédit aux Etats-Unis. À court terme, c'est bon pour les Etats-Unis. À long terme, c'est mauvais pour tout le monde. Et ça, ça peut nourrir une prochaine crise. Avant de se quitter, entre nous, vous dirigez la Banque de France. Est-ce qu'avoir mis un ancien banquier à la tête du pays était une si bonne idée que ça ? Je crois que oui. D'abord, j'ai été extrêmement clair sur le fait que j'ai coupé tous les liens avec mon métier passé. Et ça avait été salué il y a trois ans. Et ça a été approuvé majoritairement par le Parlement. Je parle d'Emmanuel Macron. Et je parlais de mon cas. Je n'ai pas commenté le président de la République. Je vous parlais d'Emmanuel Macron, ancien banquier. Je peux vous dire que connaître comment fonctionne l'économie, comment fonctionne concrètement le financement aux entreprises, etc. C'est un vrai atout. Après, sur le président de la République, je n'ai aucun commentaire à faire. À part que c'est les Français qui l'ont choisi. Et heureusement, nous savions parfaitement. Et je crois qu'ensuite, c'est la démocratie qui fonctionne. Et un certain nombre de réformes aujourd'hui vont dans le bon sens pour corriger ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, la France est en retard de croissance sur l'Europe. Il n'y a aucune raison. Nous sommes aussi doués que nos voisins. Nous avons le même modèle social. À nous de faire aussi bien. Et demain de faire mieux. Nous en avons les moyens ensemble. Merci François Villeroy de Gallo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada